Salut, salut les amis, bienvenue à Veni Computer Hyper School. Alors les amis, aujourd'hui, on est toujours dans le passé, mais cette fois-là, je vais vous parler de quelque chose qui peut vous aider. Vous allez voir souvent des inscriptions sur la carte mère et de certains composants sur la carte mère. Et parfois, vous ne savez pas réellement où trouver les informations par rapport à ces composants-là. Donc, il y a des zones comme ça que vous allez rencontrer sur la carte mère. Donc, je vous donne un exemple pour pouvoir avoir des zones. Vous savez qu'à côté de chaque composant, normalement, on devrait mettre une inscription pour voir de quel composant il s'agit. Donc, vous voyez par exemple ici, voilà un composant, voici un autre, voici un autre composant ici, là et là. Mais vous voyez, on n'a pas d'inscription à côté pour savoir est-ce que c'est une bobine, est-ce que c'est une résistance, ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, je vous montre des éléments pour pouvoir vous retrouver dans des situations comme ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateurs portables et même celles de bureau. Et ces cartes mères-là que la plupart du temps, les personnes ne cessent de mettre de côté. Pourtant, on pouvait les dépanner. Donc, ici, dans cette chaîne, nous vous donnons la possibilité de comprendre qu'on peut dépanner ces cartes mères, là, effectivement. Donc, il suffit d'avoir de la connaissance par rapport à ça et vous aurez des solutions. Voilà les amis, comme je le disais, sachez que sur les cartes mères, ces cartes mères sont faites sur des plaques. Et dans certains cas, vous allez vous rendre compte que parfois, à cause d'un problème d'espace, les fabricants sont obligés de mettre les inscriptions, les écrits qui pourront donner des informations sur la nature du composant ailleurs. C'est-à-dire, parfois, ils vont mettre les composants, ils ne vont pas mettre les écrits peut-être directement à côté, peut-être parce que ça sera peut-être encombrant. Ils vont donc trouver une zone quelque part où mettre ces composants-là. Il faudra donc être capable de retrouver ces zones-là. Donc, c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo, les amis. Et suivez la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir voir le cadeau surprise qu'on vous réserve. Il y a un cadeau surprise pour vous, les amis. Donc, suivez la vidéo jusqu'au bout et vous en saurez plus. Donc, voilà, par exemple, des composants que nous avons ici. Vous voyez qu'on a plusieurs, plusieurs composants ici. Et à côté de ces composants, vous voyez, on ne met pas parfois des inscriptions. Donc, regardez, on ne met peut-être pas des inscriptions pour vous dire, bon, voilà, tel composant, c'est quoi, et ainsi de suite. Vous voyez, vous ne connaissez pas ce que c'est. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour identifier, savoir que ces composants, c'est tel élément ou tel élément. Donc, comment on connaît la nature. Et ces composants se retrouvent donc où, les inscriptions par rapport à ça. Parce qu'il y a d'autres composants qu'on donne clairement sa nature. Et on vous dit ce que c'est. Donc, par exemple, ici, vous voyez ce composant-ci. Ça, c'est PC84. Quand on voit le P, là, c'est Power. Ça veut dire pour l'alimentation. Et C, c'est mis pour condensateur. Donc, là, ici, on comprend que ça, c'est un condensateur. Et c'est le PC84. Ceci peut nous servir à retrouver des informations dans le schéma de la carte mère par rapport à ce composant. Ou dans le BoardView. Vous voyez, c'est très important de connaître quand même l'identification du composant. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pareil pour d'autres composants. Là, vous allez voir, il y a toujours des éléments pour quand même indiquer ce que c'est. Bon, mais il y a des endroits où vous allez voir des composants. Mais vous ne verrez pas les indications directement à côté. Alors, où se trouvent donc ces indications? Voilà, donc c'est ça qu'on va parler. Ici, nous avons des composants. C'est un composant là. Et il faut trouver où se trouve cette indication. Voilà, j'aimerais vous dire que ce n'est pas compliqué. Regardez juste ce qui va entourer. Donc, les traits ou bien le polygone qui va devoir entourer ces composants. Et voir où ce polygone là se termine. Parce que c'est un polygone comme ici. Vous voyez comme c'est le cas ici. Regardez comment c'est entouré. C'est entouré d'une certaine manière. Ici, ça ne s'est pas compris. Parce qu'on a un L42. C'est la bobine ici. Vous voyez, ceci est entouré. Et ça continue comme ça. Là, 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 là. Vous voyez, on voit ici. Remarquez bien comment tout ça est entouré. Ici, comme ça. Là, et on voit tout un groupe. Vous voyez, tout un ensemble de composants ici. Tout un ensemble de composants ici. Bon, c'est à vous de voir. Il faut être très attentif. Parfois, dans ces carrés là, dans ces cadres là, il y a des lettres qui peuvent vous aider. Il y a des lettres qui peuvent vous aider à identifier où se situent ces composants. Donc, par exemple, ici à l'intérieur, vous devez prêter attention à voir s'il y a un U. Par exemple. Ou s'il y a une lettre particulière. Juste une lettre de l'alphabet. Une lettre particulière. Ou bien un U. Quelque chose comme ça. Ça peut déjà vous donner des pistes. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici. Est-ce qu'ici, on a ce cas là? On va arriver au cas C. On va arriver dans des cas pareils. Je vais juste vous prendre d'abord les cas où on a une lettre qui peut déjà vous donner une piste directement. Je vais prendre les cas où on a une lettre ou bien on a U. Ça va vous aider. Voilà. Ici, par exemple, remarquez ici qu'on a A2. Voyez, on a la lettre A2. Ce A2 là sera également répété dans la zone où il y aura tous ces composants-ci. Donc, vous allez rechercher sur la carte mère la zone où vous allez voir A2. Ça sera exactement les mêmes composants-ci qui seront là. Donc, on peut par exemple fouiller ça. Dans certains cas, ils mettent une flèche. Ils mettent une flèche pour dire ça se trouve de ce côté-là. Donc, on va juste regarder et voir à quel endroit on a le A2. Donc, lorsqu'on a identifié là où il y a A2, on saura donc que tous les composants qui sont à cet endroit-là, ce sont les composants de cette zone-ci. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faudra juste parcourir et voir où se trouve le A2. Bon, vous avez également fait pareil. Donc, dans certains cas, vous aurez plutôt la lettre U qui vous indique le nom du circuit intégré. La lettre U ou bien PU. Vous aurez soit U, soit PU. Ça vous donne le nom du circuit intégré qui va avoir tous ces composants. et ça vous permet de savoir quelles sont ces composants qui sont là. Voilà. Donc, vous avez des lettres. Vous avez PU qui peut vous guider. Et des cas où vous n'aurez pas ça, vous aurez peut-être des flèches. Quelque chose qui pourra vous indiquer la zone. Donc, voilà comment ça va fonctionner, les amis. Donc, vous devez vous laisser conduire par ces éléments-là pour pouvoir retrouver les composants précisés. Donc, ici, par exemple, vous voyez, ici, on a la lettre Y. On a la lettre Y. Donc, vous voyez qu'on a un cadre ici. Et on a la lettre Y. Donc, il faut fouiller sur la carte mais pour voir là où vous avez Y. Et là où vous aurez le Y, là, ça signifiera que ce sont ces composants ici. Donc, regardez, on a Y ici. Par exemple, pour ce cas-ci, on peut, par exemple, le résoudre rapidement. Ici, remarquez qu'on a la même lettre Y. Regardez, on a Y ici. Et on a Y là. Donc, regardez ici, on a deux résistances. On a deux résistances. Une résistance R24. 24, en fait, 243. Oui, R243. Ici, R244. Et regardez, là où on a Y, vous allez voir, j'ai un cadre qui entoure les composants. Donc, vous allez voir qu'il y a juste à côté. Là, on a justement deux composants qui sont exactement situés de la même manière que ça, ce sont ces deux résistances. Et on aura deux condensateurs à côté. Ces condensateurs sont là également. Vous aurez également, juste là, on aura également une autre résistance. Une autre résistance. Là, voilà ici. Alors, les deux condensateurs sont là. On a les deux condensateurs là. On a également les deux, la résistance là. Là, voilà ici. Et juste devant encore, on a deux condensateurs. On a du moins un condensateur et résistance. Et on voit ça bien ici. Donc, ici, voilà le condensateur. Et voilà la résistance. Vous voyez qu'on a vraiment tous ces composants là, ici. Voici ces composants. Et on les retrouve donc là. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les indications, les indicatifs pour ces composants-ci, vous allez regarder la lettre Y. et fouiller là où vous voyez Y également, ici, comme ici. Vous voyez, on a Y là. C'est comme ça que vous allez faire. Dans plusieurs cas, dans plusieurs parties, vous aurez toujours le même fonctionnement. Donc, vous devez regarder dans le carreau s'il y a U. Ça peut vous donner une piste. Puisque les circuits intégrés là, généralement, il y a U. C'est la lettre U qui est utilisée ou bien PU pour dire l'alimentation. Donc, comme ici. Donc, ce sera comme ça un peu partout. Donc, ça, c'était pour vous donner un peu une idée. Et pour pouvoir retrouver ces composants, lorsque vous êtes embrouillés, parce que parfois, il n'y a pas à cause de l'espace, ils sont obligés, les fabricants, ne mettent pas les indications pour ces composants-là juste à côté, comme dans certains cas. Ils sont obligés de rassembler tout ça et mettre à un endroit. Et mettre donc une lettre ou bien un circuit intégré pour pouvoir se retrouver. Et lorsque ce n'est pas le cas, regardez juste la forme des composants pour trouver la zone concernée. Donc, voilà comment vous allez procéder. Ce n'est pas compliqué, les amis. Voilà une piste de solution par rapport à ce problème. Et pour ceux qui sont très passionnés par ce domaine, que ce soit à titre personnel ou bien ceux qui sont, qui travaillent peut-être dans des ateliers et qui aimeraient vraiment bien maîtriser le dépendance de ses cartes, mais d'ordinateur, AveniComputer a réservé quelque chose pour vous. Regardez, vous allez cliquer dans le lien de la description, vous verrez, vous aurez accès comme ça à la formation gratuite qu'AveniComputer vous offre. Donc, nous vous offrons une formation gratuite pour vous donner un avant-goût de ce dépannage des cartes mènes d'ordinateur pour vous permettre de comprendre que c'est possible. Donc, si vous suivez bien la formation qui vous faites là, vous pourrez déjà dépanner un ordinateur qui n'a aucun signe de vie, qui ne s'allume pas du tout et vous pourrez déjà pouvoir résoudre ce problème-là. Et si vous voulez aller loin, bien sûr, vous pourrez souscrire à l'une de nos formations, à l'un de nos modules de formation. Donc, vous aurez une page pour pouvoir avoir accès à cela. Vous aurez également les contacts au contact pour pouvoir nous envoyer nous envoyer un mail ou bien nous écrire par WhatsApp et nous allons vous répondre le plus tôt possible, les amis. Donc, voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, de liker si le contenu vous a intéressé et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye.